Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 765 du ZapImage. Comme d'habitude, je vous mets des matchs de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer avec l'Europa League. On va commencer avec le match entre Arsenal et Valence hier à la première demi-finale. Bon, les deux se jouaient en même temps. Et c'est les Gunners qui se sont imposés 3-1 contre le club espagnol. Pourtant, ils s'étaient menés 1-0. Diakabi, l'ancien lyonnais, avait marqué dans cette rencontre. On peut voir que Lacazette a inscrit un doublé. Et Pierre-Emerick, Aubameyang, que des anciens joueurs, on peut dire, de Ligue 1, ont marqué dans cette rencontre. Donc belle option pour Arsenal. Mais tout reste jouable quand même pour Valence, pour le match retour. Parce qu'une victoire 2-0 suffit aux Espagnols pour aller en finale. Ensuite, une déclaration d'Alexandre Lacazette, un double buteur hier. Mais il aurait pu marquer encore plus de buts. S'il n'aurait pas loupé, on peut dire, des immanquables hier. Donc il a dit non, bien sûr, que ce n'est pas acté. Il reste un gros match retour à Mestala. Donc c'est le stade de Valence. Il faudrait être aussi bon que ce soir pour aller en finale. Parce qu'on sait que ces dernières saisons, souvent, il peut y avoir des remontadas, des comebacks. Et pourquoi pas la semaine prochaine, un retour du club de Valence. Parce que 3-1, c'est bien sûr un remontable en Coupe d'Europe. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir qu'il a marqué en demi-finale d'Europa League lors de ses trois dernières saisons. Donc il y a deux ans, c'était contre l'Ajax Amsterdam. Lyon s'était fait éliminer contre le club hollandais. L'année dernière, c'était contre l'Atletico, futur vainqueur de la compétition d'Europa League. Et cette année, on voit juste un but, mais il a marqué bien évidemment un doublé contre le club espagnol. Et pour finir avec Arsenal, officiel Unaimri annonce qu'Aron Ramsey est forfait jusqu'à la fin de la saison suite à une blessure à la cuisse. Donc le galois libre cet été ne portera donc plus les couleurs d'Arsenal. Donc hier, il était parfait pour la rencontre et le week-end dernier, c'était le dernier match qu'il avait disputé avec Arsenal tout simplement. Ça faisait pas mal d'années qu'il était là. Donc on sait que son futur club, ça sera la Juventus. Donc il jouera plus avec le club anglais. Ensuite, on continue avec l'Europa League. On va parler de l'autre rencontre à Francfort contre Chelsea et score de 1 par 2 entre les deux formations. Donc c'était Francfort qui menait 1-0 et Chelsea a égalisé grâce à Pedro. Donc score de parité à l'issue de ce match aller, le match retour sera déterminant. Donc même à 0-0 pour Chelsea, ça passe. Mais bon, bien évidemment, il y aura des buts. Donc une victoire à Stamford Bridge et Chelsea ira en finale. Et pour finir avec Francfort, regardez juste les stats de Luka Jovic. Voilà, révélation cette année. Donc 44 matchs, 26 buts quand même pour l'attaque en serre. Donc il risque de quitter l'Allemagne cet été. Ensuite, on continue avec la Coupe d'Europe. Mais cette fois-ci, la Ligue des Champions. Regardez le 11-tip de cette semaine en Champions League sur ces deux demi-finales. Donc on peut voir beaucoup de joueurs du FC Barcelona. Bon après, c'est normal. Ils sont imposés 3-0 contre Liverpool. Liverpool, on peut voir la triplette offensive du Barça. Messi, Soares et Coutinho, je ne l'aurais pas mis dedans. Mais bon, ils l'ont quand même mis. Voilà, l'UEFA, on peut voir aussi Jordi Alba qui était exceptionnel. On peut voir aussi quelques joueurs de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, on a parlé de Arthur qui était remplaçant contre Liverpool avant-hier. Donc il s'est fait cambrioler lors du match contre Liverpool. Son frère présent sur les lieux aurait été menacé de mort par les voleurs. Heureusement, il n'a finalement pas été blessé. Donc voilà, encore une fois, un footballeur s'est fait cambrioler. Mais là, il y avait son frère qui était sur les lieux. Donc peut-être qu'ils l'ont menotté, je n'en sais rien. Mais bon, il n'a rien eu, on peut dire. Il a juste été menacé de mort. Donc on a encore une petite info sur les cambriolages avec les joueurs de foot. Ensuite, une éclaration de Jordi Alba sur Lionel Messi. Il a dit, Messi est le meilleur joueur du monde. Peu importe ce que les gens peuvent dire, nous devons en profiter tant qu'il est avec nous. C'est vrai que pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Lionel Messi, il est au-dessus pour moi des Cristiano Ronaldo, des Pelé, des Ronaldo Phenomeno, des Maradona, tout ça. Pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer. Et voilà, Jordi Alba est du même avis que moi. Ensuite, on continue avec lui. Donc hier, je vous avais dit qu'il avait dépassé les 600 buts en club. Donc regardez les 600 buts de Messi, cap par cap. Donc le premier, c'était le 1er mai 2005. Un premier but avec les Blaugrana. Ça fait quasiment 14 ans, jour pour jour. Donc on peut voir qu'il a mis 5 ans à inscrire sans buts avec le Barça. Bon après, au début de sa carrière, il était souvent en remplaçant, rarement titulaire. Et après, quasiment tous les 2 ans, il passait un cap indécent, on peut dire. Jusqu'à arriver au 1er mai 2019. Et 600 buts en club dans sa carrière. Ensuite, une déclaration de Georges Henn Klopp sur Lionel Messi. Il a dit, si je devais faire un top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire, Messi serait premier au-dessus de Pelé, Maradona, R9. Si vous aimez le football, comment pouvez-vous ne pas être fan de Messi ? C'est impossible. Donc lui aussi, il est sous le charme du génie argentin. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez les buts marqués face au club du top 6 de première ligue. Cette saison, on peut voir que c'est Messi qui a marqué le plus de buts. Devant, on peut dire Firmino, Harry Kane, Mané, Aubameyang, je crois. Il y a juste Aguero qui est juste devant lui. Mais voilà, Messi, il a quand même marqué 6 buts cette année contre le top 6 de première ligue. Pourtant, il joue en Ligue 1, Lionel Messi. Donc, il a joué quand même cette année en Ligue des Champions contre Tottenham, Manchester United et Liverpool. Et pour finir avec le génie argentin, regardez ce qu'on a appris ce matin en Espagne. Donc, selon Haas, une pétition circule pour que Messi soit privé de demi-finale et d'une éventuelle finale de Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que l'argentin aurait mis un coup de poing sur Fabinho. Alors que l'arbitre a sifflé faute pour le Barça. Cette faute amènera ensuite l'admirable coufran de la Pulga. Il a inscrit ce but magnifique, le troisième, Débougrana, à plus de 30 mètres. Voilà, des buts d'Alisson Baker. Donc, on peut voir, c'est vrai, Lionel Messi, moi, ça m'avait échappé, en train de mettre un coup de poing à Fabinho. Donc, il y a une pétition quand même qui est lancée sur Internet pour que Messi soit suspendue. Déjà, la demi-finale retour la semaine prochaine à Liverpool. Et s'il se qualifie pour la finale, qui loupe la finale, Lionel Messi. On peut voir qu'actuellement, il y a plus de 2831 personnes qui ont signé à cette pétition. Ça ne fait que d'augmenter seconde par seconde. Donc, dès que j'en sais plus, les gars, je vous dirai ça. Et pour finir avec Lionel Messi, les gars, une photo qui date de 2003. Donc, on peut voir Lionel Messi avant qu'il perce, on peut dire, dans le football. Et juste, on peut voir le frère de Lionel Messi qui aime avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc, cette photo date de 17 ans. Ensuite, on va parler de l'Atletico de Madrid. Madrid rencontrera le MLS All-Star composé des meilleurs joueurs de MLS le 31 juillet prochain à Orlando en match amical. Donc, on a une petite info. Donc, l'Atletico de Madrid qui sera dans sa tournée, on peut dire, de pré-saison. Jouera contre les meilleurs joueurs du championnat américain. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Lavecchi qui fête aujourd'hui ses 34 ans pour l'un des joueurs les mieux payés comme de la planète. Parce qu'actuellement, il joue en Chine depuis quelques saisons. Il touche beaucoup d'argent là-bas. Il a vraiment touché le jackpot. Pourtant, il n'est jamais décisif. J'ai vu ses stats dernier coup. C'est très compliqué pour lui. Mais il touche beaucoup d'argent. Donc, il a quand même joué à Naples. Donc, il a joué avec l'Argentine et bien évidemment avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, officiel, Xavier annonce qu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison pour lancer un bloc granat. Donc, actuellement, il joue au Qatar. Donc, il a fait encore deux saisons pour le Qatar. Bon, là, c'est plus football relax pour lui. Et à la fin de la saison, les gars, ça sera fini. Il raccroche les crampons et il va se lancer en tant qu'entraîneur. Il va passer ses diplômes. Mais son rêve, c'est de devenir un jour entraîneur du FC Barcelone. Et pour finir avec lui, regardez quand même son palmarès impressionnant. Le nombre de ligas qu'il a remporté. Super Coupe d'Espagne. Il a quand même remporté 4 tics des champions. 2 euros, 1 Coupe du Monde. Donc, l'un des meilleurs millions, on peut dire, de la planète. Ensuite, officiel, Angers dévoile ses nouveaux maillots 2019-2020. Donc, je vous montre souvent les nouveaux maillots pour la prochaine saison. Donc, cette fois-ci, ça sera le club de Angers. Donc, toujours le maillot domicile qui ressemble beaucoup à celui de la Juventus. Ensuite, cette fois-ci, le maillot des Celtics Glasgow pour la saison prochaine. Donc, le club écossais. Donc, regardez à quoi ressemblera leur maillot domicile. Et pour finir avec les futurs maillots, le troisième maillot de Arsenal à fuité pour la saison prochaine. Donc, voilà à quoi ressemblera ce maillot. Ensuite, à parler de Lucas Modric, il va prochainement prolonger son contrat de deux ans avec le Real Madrid. Soit jusqu'en juin 2022. N'oubliez pas que l'année dernière, il a failli partir du côté de l'Inter Milan. Donc, son salaire passera de 8 millions d'euros à 11,5 millions d'euros par an. Donc, là, augmentation de salaire pour tout simplement le meilleur joueur de la planète. Puisqu'il a remporté le ballon d'or 2018. Ensuite, officiel, les 23 bleus convoqués pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. Donc, hier, Corinne Diacre, la sélectionneuse française, a donné sa liste des 23. Donc, voilà, toutes les Jeux. Bon, je ne les connais pas toutes. Je ne vais pas vous mentir. Mais juste une grosse surprise. Parce que Marie-Antoinette Katoto ne participera pas à la Coupe du Monde 2019. Donc, elle a quand même des sacrés stats cette année. Parce que la Parisienne est pourtant la meilleure buteuse à cette saison en première division française. Avec 22 réalisations. Donc, voilà, c'est la meilleure buteuse. Mais elle n'est pas dans le groupe de l'équipe de France. Donc, ça fait penser un petit peu à Karine Benzema. Et cette fois-ci, en fille. Et pour finir avec l'équipe de France féminine. On peut voir qu'elles font la une à une journal. L'équipe, aujourd'hui, a 23 pour un rêve. Donc, en espérant qu'elle puisse remporter cette Coupe du Monde, leur Coupe du Monde. Parce qu'oubliez pas que c'est organisé en France. Elles n'ont jamais remporté quand même la Coupe du Monde. Les Françaises. Ensuite, les gars, on va parler de la Ligue des Nations. Qui reprend quasiment un mois, jour pour jour. Donc, un mois, tout juste, nous sépare des phases finales de la Nation de Ligue. Donc, petit rappel des confrontations prévues. Des pronostics. Donc, déjà, le 5 juin, ça sera Portugal contre les Suisses. Et le lendemain, ça sera les Pays-Bas contre l'Angleterre. Et la finale se disputera au Portugal. Ensuite, cette nuit, le CF Monterrey a remporté la Ligue des Champions américaines. Face aux grands rivales, les Tigres de Monterrey. Donc, c'est le derby, bien sûr. Donc, les Rayodos remportent leur quatrième Ligue des Champions de leur histoire. Donc, encore une finale perdue pour André-Pierre Gignac. Pourtant, auteur d'un but pour son équipe. Mais voilà, les Tigres ont perdu cette finale de Ligue des Champions. C'était le cas aussi l'année dernière. Ensuite, à parler de Zinedine Zidane, ne pointe pas sur Mariano Diaz. Et l'ancien Lionel devrait à nouveau quitter le Real Madrid cet été. Donc, l'année dernière, il jouait du côté de Lyon en France. Tout se passait bien pour lui. Il était titulaire tout le temps avec Lyon. Il marquait beaucoup de buts. C'était un bon jeu que j'appréciais. Donc, il a voulu aller plus haut, bien évidemment. Et ressigner au Real Madrid, un club où il avait déjà joué. Et depuis, bien évidemment, il ne joue jamais au Real Madrid. Donc, il devrait, une fois de plus, quitter le club Merengue. Ensuite, une déclaration de Ashraf Hakimi, joueur du Real Madrid, qui est prêté cette année du côté du Borussia Dortmund. Il a dit, ce serait un rêve de rentrer à Madrid le plus tôt possible. Je vous mentirais si je disais non. Voyons ce qui se passe. Voilà ce qu'a dit le défenseur droit marocain. Ce rêve, c'est de retourner du côté de Madrid. Et enfin, d'être titulaire et de s'imposer dans l'équipe des Merengue. Et ensuite, une déclaration de Bernardo Silva. Il a dit, l'intérêt du Barça, je n'y pense pas. Je viens de renouveler mon contrat. Et après cette saison, j'ai encore trois ans de contrat. Je suis très heureux à Manchester City. Donc, voilà ce qu'a dit Bernardo Silva. Parce qu'en fait, il y a des rumeurs que le Barça est intéressé par le joueur portugais. Mais lui, il a dit qu'il est très bien à Manchester. Et c'est vrai que s'il aurait signé du côté du FC Barcelone, il serait rentré parfaitement dans le système de jeu des Bleu Grana. Ensuite, officiel, les joueurs nommés pour le titre du meilleur joueur français. Évoluons à l'étranger. Donc, on a joué entre cinq joueurs. Donc, Karim Benzema, Joris Griezmann, Pogba et Kanté. Donc, si vous lui mettez votre pronostic en commentaire, n'hésitez pas. Donc, moi, je mettrais peut-être Paul Pogba, qui a été très bon cette année. Beaucoup de fois décisif avec l'équipe de Manchester United. Cette fois-ci, les nommés pour le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Donc, Awar, Iconé, Kamara, Mbappé et Ismala Sarin. Donc, normalement, bien évidemment, ça devrait être Kylian Mbappé qui devrait remporter cette récompense. Et cette fois-ci, vous mettrez en commentaire pour vous. On peut voir déjà les joueurs nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Donc, on a le choix entre Ben Arfoy, Neymar, Di Maria, Pépé et Kylian Mbappé. Donc, parmi ces cinq-là pour vous, lequel a été le meilleur cette année en Ligue 1 ? Donc, ça devrait être ce jeu entre deux, je pense, entre Nicolas Pépé et Kylian Mbappé. Donc, moi, je mettrais quand même une pièce sur Kylian Mbappé. Donc, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc, voilà, les gars, la fin de ZAP Images 765. Donc, si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 766 demain. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501